bonsoir et bienvenue en ce samedi 24 avril 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 400 chiffre tout rond et plus particulièrement la méditation numéro 114 dans le livre de l'apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année avant de poursuivre dans notre méditation du jour prions père dans le nom de jésus bien aimé saint-esprit nous te remercions encore pour tout ce que tu nu tout ce que tu nous montre au quotidien tout ce que tu nous accompagnes bien aimé saint-esprit à faire au tu nous dirige à partir du moment où nous te laissons faire alors nous voulons encore ce soir dans le nom de jésus bien aimé saint-esprit que tu nous révèles ce que et que tu nous rappelles ce que notre seigneur nous a déjà dit au travers de sa parole au travers de tout ce que nous disons de tout ce que nous lisons au que le vernis vernis soit retiré oui et que toute explication toute ta lumière comme nous le disions hier et bien se fasse dans notre vie afin que nous nous laissions conduire par toi et que nous gardions dans notre coeur toutes tes prescriptions et que nous les mettions en pratique alors une fois de plus père que cela soit pour ta gloire et ta gloire seule dans le nom de jésus merci bien aimé saint-esprit amen alors nous sommes toujours bien sûr dans cette cette cinquième lettre à l'église de sardes que notre seigneur jésus a donné à l'apôtre jean et nous avions commencé hier et bien à à méditer à décrypter à à mastiquer le premier verset de cette lettre et nous allons donc reprendre comme nous l'avions dit et bien simplement les deux premiers versets de ce chapitre 3 dont les la lettre va de l'église de sardes et bien va du verset premier au verset 6 et comme nous sommes maintenant en train de de les méditer mot à mot et bien nous allons reprendre et bien les deux premiers versets il est écrit écrit à l'ange de l'église de sardes voici ce que dit celui qui a les sept esprits de dieu et les sept étoiles je connais tes oeuvres tu as le renom d'être vivant mais tu es mort sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon dieu alors hier nous avions commencé nous avions vu dans ce début de ce premier verset ce verset numéro un de notre de la lettre de notre seigneur à l'église de sardes et bien nous avions vu les deux attributs qui avec lesquels il venait qui sont donc les sept esprits de dieu et les sept étoiles et nous avons dit que il y a et ce qui est intéressant c'est c'est le et entre les deux les sept esprits de dieu et les sept étoiles et on avait dit que et bien cela montrait que notre seigneur avait devait devait intervenir auprès de l'église de sardes mais rappelons nous pas que l'église de sardes l'église l'esprit spirituel qui représente l'église également dans ce message celle de la réforme à partir de 1500 jusqu'à nos jours mais aussi pour chacun d'entre nous qui sommes le temple de dieu avec le bien-aimé saint esprit qui habite en nous c'est la parole qui le dit et il doit intervenir avec ses deux attributs pour montrer non seulement qu'il est le dieu tout puissant nous avons nous avions repris et bien comment dirais-je les versets qui le montraient dans apocalypse 1 16 et notamment à 20 et aussi dans apocalypse 2 au verset 1 et nous avions vu donc ce qu'il représentait et aujourd'hui on a on va poursuivre on va poursuivre dans l'explication de ce verset numéro 1 je connais tes heures je connais tes oeuvres alors effectivement on l'a déjà dit mais on le rappelle parce que eh bien ce n'est pas de la redite mais la répétition fait du bien eh bien oui dieu connaît toute chose et on le voit notamment dans la parole parce qu'il faut toujours que ce que l'on dit eh bien soit appuyé soit confirmé par la parole sinon eh bien cela n'a aucun sens ce n'est pas les explications humaines qui est importante ce qui est important c'est que les explications que nous donnions soit confortées et confirmées par la parole c'est toujours indispensable et donc il est dit dans un jean chapitre 3 au verset 20 on l'a déjà dit mais on le redit eh bien de quelque manière que notre coeur nous condamne quelle que soit la manière que notre coeur nous condamne dieu est plus grand que notre coeur et connaît tout en effet on l'a déjà dit cela montre quoi à l'omniscience divine dieu est omniscient il est également omniprésent omnipotent mais là il connaît notre coeur il sait tout l'est omniscient c'est ça la connaissance divine et nous avons cette grâce qui nous la révèle jour après jour et que il nous est conduit à notre seigneur afin que nous fassions de son fils unique le seigneur de notre vie le roi de notre vie il règne en nous et il a plu à notre père et bien de mettre sa plénitude divine sur son fils qui est en nous à nous de faire notre part c'est à dire de demeurer en lui afin de pouvoir porter beaucoup de fruits selon qu'il est écrit dans jean chapitre 15 à partir du verset 5 alors continuons je connais tes oeuvres alors tes oeuvres déjà bon quand on parle de oeuvres et bien on parle de de ce que tu fais de tes actes oui tout ce que l'on fait au quotidien en fait c'est ça c'est pas forcément des oeuvres extraordinaires c'est tout ce que l'on fait au quotidien je connais tes oeuvres c'est à dire tout ce que tu fais moi qui vois tout qui sait tout qui connais tout alors ensuite il est écrit tu as le renom d'être vivant mais tu es mort on avait parlé un petit peu hier donc le tuer mais on y reviendra je connais tes oeuvres tu as le renom d'être vivant mais tu es mort alors tu as le renom commençons déjà par le début le renom qu'est ce que ça veut dire on comprend plus ou moins déjà ce que ça veut dire mais tu as le renom cela veut pas dire que on m'éreux devant le nom mais le renom c'est à dire c'est l'opinion l'opinion que se fait les autres que se font les autres alors le public peut-être pour un acteur pour quelqu'un qui chante un chanteur mais aussi pour chacun d'entre nous les gens de notre quotidien que l'on croise au quotidien ça peut être les voisins les voisines les gens quand on va peut-être conduire ses enfants à l'école même si et bien c'est limité depuis un an et demi mais c'est aussi plus proche de nous peut-être les enfants qui sont peut-être comme pour nous encore à la maison ceux qui sont pas loin de chez nous ceux qui qui finalement eh bien nous regardent nous voient nous au quotidien surtout depuis un an et demi on a où les familles où les personnes vivent encore un peu plus ensemble c'est ça aussi peut-être aussi tout simplement le conjoint c'est ça les personnes c'est pas forcément allons pas chercher non plus tellement loin on a plein dieu des apostrophes yx qui sont là fixés sur nous qui nous regardent qui disent tiens lui ce qu'il dit ou elle eh bien c'est bien beau mais ce qui le mettre en pratique dans leur vie est ce qu'ils sont changeants est ce qu'ils sont un pied dedans un pied dehors est ce qu'ils font des compromis c'est toutes ces questions là que et il est sûrement bien d'autres que les autres le regard des autres peuvent peut porter sur nous alors le but c'est pas de faire les choses pour leur plaît c'est de les faire pour dieu de mettre en pratique ce qu'ils nous demandent dans nos oeuvres dans nos actions quotidiennes les plus petites comme les plus grandes c'est la parole qui le dit dans galates 1 10 et bien la parole nous dit et maintenant est ce que la faveur des hommes que je désire ou celle de dieu la faveur c'est ça c'est avoir un regard ou une approbation par rapport à ce que l'on fait ce n'est pas celle là c'est la question à les poser est ce que c'est la faveur des hommes que je désire ou celle de dieu est ce que je cherche à plaire aux hommes c'est à dire est ce que je cherche à faire les choses et à paraître pour les hommes la question était cette phrase était finie par un point d'interrogation et la réponse derrière si je cherchais encore à plaire aux hommes je ne serai pas serviteur de christ alors la question qu'on peut se poser c'est la même chose est ce que je fais cela pour plaire aux hommes est ce que notre réponse est la même que l'apôtre paul est bien de dire si je sais si je cherchais encore à plaire aux hommes je ne serai pas serviteur de christ et sommes nous des serviteurs tout comme notre seigneur jésus quand il est venu sur la terre après avoir tout délaissé tout abandonné sa royauté lui le roi des rois celui qui est qui était avec dieu celui qui a et qui a tout créé je vous renvoie à jean 14 pardon jean l'évangile de jean chapitre 1er mais également tout au début de l'apocalypse 2 de la genèse il vous apercevrez que eh bien c'est la même chose il est venu pour nous montrer comment il s'est fait serviteur est ce que nous pouvons dire nous sommes aussi serviteurs de christ c'est quelque part ce message également je connais tes oeuvres est ce que tu tu fais les choses pour moi ou est ce que tu as simplement le renom la question nous est posée à chacun d'entre nous à moi comme à vous est ce que frédéric tu fais tout cela pour simplement avoir le renom une opinion favorable de ce que tu fais de la part des autres ou est ce que tu le fais parce que tu m'aimes réellement et que tu dis des choses sans compromis est ce que tu m'es fidèle la question nous est posée à chacun d'entre nous et c'est ce que notre seigneur dit mais il le dit pas de la même façon là il l'affirme aujourd'hui nous venons ce soir nous venons de nous poser à chacun d'entre nous la question de se poser la question c'est déjà une chance formidable que nous avons de pouvoir se poser la question il vaut mieux se poser la question plutôt que notre seigneur vienne et nous dise la même chose tu as le renom c'est à dire que là c'est on sait la position que l'on a on sait ce que l'on fait c'est à dire qu'on le fait pour soi pour avoir une bonne apparence parce qu'on veut plaire aux autres ou en tout cas on ne veut pas leur déplaire pour différentes raisons l'orgueil la jalousie peut-être de ceux qui sont autour de nous la peur la crainte de ce qui peut nous arriver si on est trop différent des autres qu'importe on a simplement le renom dans ces cas là alors c'est ça le renom c'est l'apparence regardons dans d'autres versions ce que la parole nous dit et on va voir que c'est tout à fait ça regardons dans la nouvelle en français courant il est dit je sais vous voyez il ne dit pas je te pose la question est-ce que tu penses que non le seigneur vient il dit je sais je sais quoi que tu as la réputation voilà c'est ça le renom je sais que tu as la réputation d'être vivant alors que tu es mort je sais que tu as la réputation on te connaît on te connaît oh tu fais bien les choses t'as sacré comédien ou comédienne parce que c'est ça tu as la réputation on peut avoir la réputation d'être formidable d'être beau ou belle d'aimer d'être une belle personne et d'être pourri à l'intérieur vous savez quelquefois on on voit un fruit qui est beau ou un bel avocat quelquefois ça arrive assez souvent avec l'avocat et puis on dit oh il est beau un beau verre et puis on l'ouvre il est pourri à l'intérieur ou du moins il est déjà bien entamé c'est un peu ce que notre seigneur aussi a dit aux comment dirais-je aux pharisiens et surtout aux religieux lorsqu'ils nettoyaient les ustensiles et ils brillaient extérieurement il leur a dit que finalement à l'intérieur ils étaient pourris c'était sale ce n'est pas ce que nous voulons avoir comme message de la part de notre seigneur alors ça a bougé on va reprendre juste excusez-moi je reviens je reconnecte voilà donc je connais ton activité pardon en Nouvelle France et Courant oui je connais ton activité je sais que tu as la réputation d'être vivant oui on va reprendre juste même un petit peu avant parce qu'on a parlé de tes oeuvres je connais ton activité voilà tes oeuvres c'est-à-dire ton activité je sais que tu as la réputation d'être vivant alors que tu es mort dans la Bible parole de vie il est écrit je connais tout ce que tu fais quand on parlait au quotidien les petites choses au quotidien les gens croient que tu es vivant voilà mais tu es mort parce que le Seigneur voit à l'intérieur il voit au coeur alors que les gens voient simplement à l'extérieur dans la Nouvelle Bible second je connais tes oeuvres je sais bien je le sais tu peux essayer de faire tout ce que tu veux à moi tu ne pourras pas me le cacher je sais bien que tu es réputé vivant mais tu es mort ça se termine toujours de la même façon c'est le un peu comme la guillotine elle tombe et on ne peut pas l'arrêter dans la Bible en français courant je connais ton activité je sais que tu as la réputation d'être vivant alors que tu es mort notons le alors un beau fruit mais quand on l'ouvre il est pourri c'est ça et dans la Louis II 1910 je connais tes oeuvres je sais que tu passes c'est à dire voilà tu arrives à passer oh tu arrives à passer inaperçu tu arrives à tromper les gens je sais que tu passes pour être vivant mais tu es mort est-ce qu'on essaye nous-mêmes de passer pour quelqu'un de vivant de beau de fidèle ou sommes-nous simplement religieux sommes-nous simplement et bien des très bons comédiens bon il y en a il y en a on peut tromper l'être humain n'entrepera jamais Dieu qui sait et qui voit toute chose tu as le renom d'être vivant notons ici que quand on va chercher le verbe grec pour voir ici vivant et bien ce n'est pas la vie zoé qui est employée zoé c'est à dire la plénitude divine dans la vie aussi bien spirituelle voilà la vie spirituelle dans son dans son apogée c'est ça la vie zoé physique spirituelle dans sa plénitude mais là ce n'est pas ce verbe zoé qui nous est donné pour définir le tu as le renom d'être vivant mais on l'a déjà vu ça aussi c'est le verbe zao et ça ne veut pas dire la même chose ça se ressemble vous voyez ça peut se ressembler zoé zao mais ce n'est pas la même chose parce que zao veut dire vivre et l'être humain qui vit et respirer être parmi les vivants c'est à dire non mort et c'est déjà une bonne chose parce qu'il y a un dicton qui dit tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir dit en coeur mon épouse oui tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir l'espoir de quoi ? de changer d'entendre ce que nous disons aujourd'hui pour faire quoi ? pour faire ce que nous entendons depuis maintenant bien longtemps c'est à dire venir se repentir s'il y en a besoin et il y en a toujours besoin au quotidien quand on fait son examen de soi toujours consciemment ou inconsciemment et bien merci je viens devant toi au cas où oh non pas pour parce qu'on a peur non mais pour finalement non seulement le remercier de ce qu'il fait d'être notre avocat parfait auprès de notre père et parce que notre père c'est tout il voit tout en nous il pense et même celle que peut-être on n'a même pas imaginé les plus cachées les plus encavées et bien oui de dire si tu vois quelque chose qui te déplait dans mes pensées dans le plus profond de mes entrailles de mon coeur toi qui vois tout et bien je viens devant notre Seigneur te demander pardon même si je ne sais pas et je vois pas c'est ça la vie Zao mais ceci mais c'était pardon aussi dans le sens de passer sa vie la manière de la vivre et d'agir c'est exactement tout ce que nous disons depuis le début et on comprend mieux maintenant pourquoi il parle de la vie Zao et non pas Zoé c'est-à-dire sur notre façon de mettre finalement à profit ce pour quoi il nous a créé ce c'est un don c'est une grâce il nous a créé ça a pu être n'importe qui c'est moi mais ça a pu être quelqu'un d'autre c'est toi c'est moi qu'il a créé et il l'a fait pour un but pour une destinée qu'il nous a donnée oh que l'ennemi a essayé de nous chipper dès notre naissance mais il a il a mis en nous cette destinée et c'est pourquoi il nous a créé pour faire ce que nous faisons c'est-à-dire ça doit être la seule chose finalement qui doit qui doit être le premier dans notre vie comme il est dit dans dans Matthieu 6 33 cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par dessus c'est quoi chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu bien sûr c'est être dans l'intégrité certes c'est de garder sa parole c'est de le mettre toujours en premier de le remercier de nous avoir créé d'avoir mis en nous ce souffle de vie et de le servir ça veut pas dire d'oublier tous ceux qu'il nous a donné notre conjoint nos enfants nos petits-enfants c'est une bénédiction et il nous l'a fait c'est des bénédictions nous ne méritons rien et pourtant il nous a donné comme des cadeaux c'est des cadeaux qu'il nous fait à chaque fois c'est des cadeaux et je remercie notre frère avec qui j'ai discuté aujourd'hui pour aussi cette révélation quand on l'invite dans notre vie au quotidien quand on lui rend gloire c'est ça chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et bien quand on l'invite à venir en nous vivre avec nous parce que c'est un gentleman il n'oblige rien il nous dit ce qu'il faut faire mais on n'est pas obligé et notre frère me disait et bien quand on est invité quelque part quelqu'un qui est normalement constitué quand on est invité quelque part à passer un moment et bien on vient on vient bien sûr la plupart du temps on ne vient pas les mains vides ce n'est pas le montant de ce que l'on apporte qui est important c'est le geste et bien il me disait la révélation que j'ai reçue et bien c'est la même chose c'est invite-moi chaque jour je ne veux pas venir et m'imposer invite-moi chaque jour et finalement et bien il agit de la même façon en venant partager notre vie au quotidien à chaque seconde de notre vie et bien il vient avec ses bénédictions ses cadeaux qu'il nous apporte et ses cadeaux n'ont rien à voir avec les nôtres et je remercie notre frère et notre bien-aimé Saint-Esprit pour cela parce que il est bon de partager de parler et c'est ça c'est ça être aussi vivant c'est ça notre façon d'agir envers chacun d'entre nous mais surtout envers Dieu envers notre Seigneur envers notre bien-aimé Saint-Esprit comment agissons-nous sommes-nous dans la vie zoé ou sommes-nous comme ici dans la vie zao ce n'est pas la même chose mais tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir et même si nous sommes dans la vie zao et bien nous pouvons et bien venir et faire ce qu'il faut afin de recevoir la vie zoé ça c'est important nous allons nous arrêter là pour ce soir sinon on va faire un petit peu trop long et on reprendra et bien demain la suite de ce verset et nous avancerons petit à petit merci père merci Seigneur merci bien aimé Saint-Esprit parce que et bien c'est toi qui dirige toute chose il y a des choses que je n'avais pas prévues et qui ont été dites mais il n'y a jamais rien de hasard et tout ce que tu prévois même quand on a l'impression que l'on n'a pas avancé comme on disait tout à l'heure avec notre frère et bien quelquefois et bien on a l'impression de ne pas avancer mais tu nous donnes tu nous donnes plus de choses et et là où on croyait et bien avoir non pas perdu du temps parce qu'avec toi on ne perd jamais du temps et là où on croyait et bien ne pas avoir préparé finalement quelque chose et bien toi et bien approche-toi un petit peu et bien toi tu nous donnes et tu nous conduis dans toute chose merci Père merci Seigneur merci Bien-Limé Saint-Esprit nous terminons par la prière merci encore Seigneur et bien ce soir tout simplement pour pour ta présence parmi nous merci encore de te révéler en nous et de vraiment de nous montrer la vérité et s'il y a encore quoi que ce soit qui te déplait en nous et bien tout simplement montre-le nous afin que nous puissions vraiment venir à toi et vraiment nous décharger de de tout cela et vraiment te remettre ce fardeau qui peut être là sans que nous le sachions mais tout simplement nous nous montrer la vérité en nous afin que tu puisses vraiment nous montrer tout ce qu'il y a de plus peut-être secret en nous dans nos cœurs dans nos vies puisque tu nous connais par cœur tu connais toutes choses même toutes paroles avant que nous les prononcions alors et bien scrute vraiment tout notre cœur et notre vie afin que s'il y a encore quoi que ce soit qui te déplait en nous et bien que nous puissions vraiment venir à toi et te le remettre et surtout et bien venir et vraiment te donner vraiment notre vie chaque jour et vraiment te donner cette invitation afin que que tu puisses venir en nous régner dans nos vies dans nos cœurs également alors merci encore pour ta parole et puis qui nous fortifie chaque jour et qui nous permet toujours d'avancer mais surtout aussi de rester ferme par rapport à tout ce que nous voyons tout ce que nous entendons tout ce que nous pouvons même regarder ou apercevoir qui est peut-être dans nos vies ou tout simplement tout autour de nous et bien que nous ayons vraiment ce discernement ces révélations mais aussi que nous puissions vraiment tenir ferme que nous ne nous décourageons pas même si les choses peuvent sembler par moments difficiles ne perdons pas courage et vraiment nous fortifions-nous chaque jour en toi et dans ta force souveraine car tu es vraiment notre souverain tu es notre roi tu es vraiment notre bien-aimé et vraiment tu règnes en nous et pour cela et bien nous devons te laisser toute la place alors viens régner encore dans nos vies dans nos cœurs merci encore vraiment pour ta présence parmi nous merci encore pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous bénis encore et bien tous nos frères et sœurs aussi et restez tous fermes dans la foi dans le nom de Jésus Amen voilà ainsi s'achève la méditation de ce soir nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ nous saluons nos amis au Québec au Canada en francophonie en France à Paris et tout autour de chez nous et nous vous souhaitons une agréable fin de journée pour certains de soirée pour d'autres un bon appétit une bonne nuit à toutes et à tous dans la paix de notre Seigneur Jésus et nous vous donnons rendez-vous demain non pas demain soir mais demain matin parce que nous sommes dimanche et qui dit dimanche dit culte nous poursuivons notre méditation mais avant toute chose et bien nous nous rendrons grâce en tout cas et nous élèverons nos voix comme un parfum de bonne odeur je n'en doute aucunement partout où nous le ferons et à ce titre je vous ai déjà fait parvenir et ça va devenir une habitude c'est formidable et bien déjà le lien YouTube des louanges que nous vous proposons enfin du moins que notre bien-aimé Saint-Esprit a donné à mon épouse c'est toujours comme ça que nous avons pratiqué et vous l'avez déjà reçu et c'est vrai qu'ils sont un peu plus longs cette fois-ci il y en a 6 comme d'habitude mais elles sont assez longues donc comme nous prenons l'antenne à 11h45 et bien on a juste le temps si on commence à 11h et bien d'enchaîner sinon et bien vous pouvez bien sûr les commencer plus tôt en rajouter parce que ce n'est pas une liste exhaustive et donc ainsi bien chacun est libre de faire ce qui lui convient tant que cela est fait devant notre Père notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit c'est la seule chose qui est importante en attendant et bien nous vous donnons rendez-vous et bien demain à 11h45 pour la suite des méditations et de la parole qui nous est donnée la parole de Dieu et en attendant et bien portez-vous bien à demain au revoir